Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un mutisme sélectif ? L'émotisme sélectif est un type de trouble anxieux qui se caractérise par une capacité irrégulière à parler, et ça dans certains contextes, alors que la personne parle normalement dans d'autres situations. D'une part, lorsque le sujet est en compagnie de personnes sûres, notamment sa mère ou bien même son père, ou dans des lieux sûrs, notamment chez lui, il ou elle est en capacité de parler normalement. En revanche, lorsque ce même sujet se trouve à l'extérieur du domicile, généralement l'école ou bien même les lieux publics tels que magasins ou même restaurants, ou encore une fois, avec des personnes extérieures à la famille directe, le sujet est en incapacité de s'exprimer. Retenez une seule chose, la personne est en difficulté, et vous pourrez le constater vous-même en étant dans cette phase d'observation. Ne pas pouvoir parler avec d'autres membres de la famille, en dehors de la famille directe. Ne pas pouvoir parler à l'école, avec les professeurs, les camarades de classe. Ne pas pouvoir parler en public, par exemple avec les employés de magasins ou bien même au restaurant avec les serveurs. Évitez coûte que coûte les situations qui peuvent le rendre ou la rendre anxieuse. Refusant de sortir, par exemple, aller faire des courses avec certains membres de la famille. Il est très important de se rappeler que les enfants sélectivement muets, par définition, sont totalement capables de communiquer verbalement. Et ça, de manière appropriée, seulement sous certaines conditions et dans certaines situations sociales. En fait, j'ai des nombreux parents qui me signalent que leurs enfants sélectivement muets sont curieux, très brillants, drôles, sociables, bavards et même oppositionnels à la maison. Et ça, juste chez eux. Et là, effectivement, le chez soi est souvent la zone de confort. Et en dehors de la zone de confort, un enfant sélectivement muet peut se retirer ou éviter complètement la situation, se plaindre de symptômes physiques, d'anxiété. Je n'ai pas envie de vous conduire en erreur, donc je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qui n'est pas un mutisme sélectif. Le mutisme sélectif n'est pas d'être muet exprès, ni d'essayer de contrôler ou bien même de manipuler une situation exprès. La distinction est très importante parce que vous avez des enfants très malins, vous avez des enfants très intelligents. Quelles sont les différentes causes du mutisme sélectif ? En fait, c'est très simple. Il est dû au fait que le cerveau est tellement débordé que la personne est incapable de parler. Notre cerveau est doté d'un système de peur qui est câblé. Il s'active lorsque nous nous sentons en danger. Ce même système nous permet d'être prêts à combattre ou bien même d'être prêts à fuir le danger concrètement. Les personnes atteintes de mutisme sélectif semblent avoir un système d'alarme hypersensible. Ce qui déclenche en fonction des situations sociales quotidiennes en dehors de la famille proche. Les facteurs qui contribuent à une alarme sensible vont être notamment différentes d'un sujet à un autre. D'accord ? Et voici les situations récurrentes qui reviennent le plus souvent. Sans que ce soit de leur faute, vous l'avez bien compris, leur cerveau peut être simplement câblé et il est câblé pour être un peu plus sensible. Il existe souvent des antécédents familiales aussi, des traits d'anxiété, d'autres membres de la famille ayant eux aussi eu des problèmes d'anxiété. Les facteurs du stress de la vie courante, notamment les situations de vie stressantes, par exemple les divorces, les séparations, les brémades, les problèmes médicaux. Je vais vous citer certains exemples qui vont vous permettre de visualiser jusqu'où ça peut aller. Ne pas pouvoir parler avec d'autres membres de la famille en dehors de la famille directe. Ne pas pouvoir parler à l'école avec des professeurs tout simplement, bien même des camarades de classe. Ne pas pouvoir parler en public, par exemple avec des employés de magasins ou des serveurs au restaurant. Éviter coûte que coûte les situations qui peuvent le rendre anxieux. Refuse de sortir en famille, aller faire des courses ou tout simplement pratiquer des activités extrascolaires. Présenter et verbaliser des symptômes physiques d'anxiété, tels que des maux d'estomac ou bien même des maux de tête. Et n'oublions pas, entre parenthèses, que ces termes sont utilisés par les enfants pour exprimer leur anxiété. Il semble impoli, il a une incapacité à dire bonjour et au revoir aux gens, à une catégorie de personnes. Évite coûte que coûte le contact visuel. D'où le nom mutisme sélectif, par lequel ils sont muets dans une sélection d'endroits avec une sélection de personnes. Dans la majorité des cas, il est également associé chez les enfants qui présentent un diagnostic de mutisme sélectif. Le plus commun étant le trouble d'anxiété sociale, le trouble d'angoisse, de séparation ou bien même une phobie spécifique. Les symptômes de mutisme sélectif se manifestent souvent entre 3 et 5 ans, bien que le diagnostic soit souvent retardé jusqu'à l'école primaire parce que l'absence de la parole est plus évidente. Le mutisme sélectif peut persister pendant des mois et encore des années et peut entraîner une déficience sociale car les enfants atteints de ce trouble peuvent être trop anxieux. pour s'engager et deviennent isolés. En outre, en l'absence de traitement, le mutisme sélectif entraîne souvent des perturbations scolaires car ces pauvres petits-enfants ne peuvent pas communiquer efficacement leurs besoins à leurs enseignants. C'est important d'obtenir de l'aide et du soutien face à ce genre de situation. Lorsqu'il n'est pas traité, lorsqu'il n'est pas pris en charge, le mutisme sélectif peut entraîner des problèmes au fur et à mesure qu'il vieillit pour certains sujets. Comme par exemple, l'isolement social ainsi qu'un risque accru d'être taquiné ou intimidé par les autres de la même tranche d'âge. Des problèmes et des véritables problèmes d'apprentissage. Votre enfant ne pourra pas poser les questions ou demander de l'aide tout simplement. Les enseignants peuvent avoir aussi du mal à évaluer les besoins d'apprentissage de votre enfant et d'adapter la prise en charge. Votre enfant ne pourra pas participer à des travaux de groupe ni acquérir des compétences importantes en matière de présentation. Les risques vont être la dépression aussi, la toxicomanie pour certains, noyer sa souffrance dans une addiction ou d'autres problèmes liés à la santé mentale. Des résultats scolaires ou professionnels et relationnels insuffisants. C'est pourquoi il est essentiel que les enfants atteints de mutisme sélectif reçoivent de l'aide et le soutien d'adultes bienveillants. Et j'insiste bien sur cette bienveillance. L'auto-assistance Comment puis-je aider mon enfant qui a un mutisme sélectif ? Il est fortement recommandé d'intervenir le plus tôt possible car même si les symptômes d'un mutisme sélectif peuvent disparaître dans certains cas, très souvent les symptômes d'anxiété sociale se maintiennent et peuvent même persister jusqu'à l'âge adulte. Et croyez-moi que je rencontre énormément d'adultes qui répètent des mutismes sélectifs au sein même de leur couple. Chaque enfant est unique et peut donc réagir différemment. Retenez que ce qui concerne la fréquence et la gravité du mutisme reste très différent d'un enfant à un autre. Les parents affirment presque toujours que leur objectif principal est de faire parler leur enfant à l'extérieur de la maison. Cela est bien évidemment compréhensible mais surtout au début du traitement, toute pression mise sur l'enfant de parler hors de la zone de confort doit être éliminée. Le mutisme sélectif est un trouble anxieux. Vous l'avez bien compris. Donc, l'agression, les violences verbales, physiques n'aident pas du tout. Le traitement devrait donc viser à réduire l'anxiété et à améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Certaines interventions efficaces pour traiter le mutisme sélectif utilisées seules ou en conjugaison comprennent des traitements pharmacologiques. La thérapie comportementale et cognitif aussi. La thérapie par le jeu, l'ergothérapie, les interventions de la parole et de langage est une acquisition de compétences sociales. La bonne nouvelle est que les parents peuvent faire beaucoup de choses si à leur niveau qui vont être utiles à cette prise en charge. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de conscientiser les choses à faire et à ne pas faire. Surtout ne pas faire, vous l'avez compris, la violence verbale, psychologique et parfois physique. La pression et tout ça. D'accord ? Aider le système nerveux de votre enfant à se sentir plus en restant vous-même et surtout très calme. Les enfants atteints de mutisme sélectif ont besoin d'aide des adultes pour les aider à rester calmes et à se sentir surtout en sécurité. Faites une pause. Si vous vous rendez compte que vous êtes stressé, rappelez-vous que votre enfant est juste là à côté de vous, vous observe et ressent vos émotions parce qu'il est tout simplement et juste une éponge émotionnelle. Évitez totalement les choses qui aggrave son anxiété. Ne le mettez pas face aux événements et évitez-vous aussi de vous mettre en colère face à lui. Ne vous énervez pas contre votre enfant parce qu'il n'a pas assez parlé ou parce que vous avez eu un retour négatif d'une tierce personne. Ne faites pas pression sur votre enfant. Ne le forcez pas à parler et ne le faites pas se sentir coupable de ne pas parler. ne reprochez pas à votre enfant d'être un manipulateur parce que ça aussi je l'ai déjà entendu. Votre enfant avec son mutisme sélectif ne fait pas de lui un manipulateur. Ne le punissez pas parce qu'il ne parle pas c'est juste contre-productif. Essayez de garder un environnement calme évitez les environnements trop stimulants avec trop de bruit d'encombrement visuel ou bien même de stress émotionnel. Par exemple des gens qui crient ou bien même des gens qui se battent vont juste accentuer cet état d'anxiété. Exprimez votre gratitude plutôt que les éloges. Les heureuses quand Notez que de nombreux parents sont tentés d'utiliser des éloges. Comme par exemple Bon travail Bravo mon fils tu es le meilleur ! Cependant de nombreux enfants atteints du mutisme sélectif sont sensibles aux éloges. Et ça en public c'est exacerbé. Le problème avec les éloges c'est que bien qu'il s'agisse d'un jugement positif c'est toujours un jugement. Et au fond un enfant sensible ne veut pas être jugé il veut juste être accepté. Faites appel à l'acceptation et à la validation et surtout à l'empathie. Posez des questions sur ses émotions ce qu'il ressent. Avec ce type de phrase comment tu t'es senti à propos de Votre enfant a-t-il des difficultés à exprimer ses émotions ? Et dans la majorité des cas c'est oui aider votre enfant à nommer ses sentiments ses émotions Comment je peux voir cela ? Comment as-tu pu te sentir frustré stressé contrarié inquiet ? Qu'est-ce que tu as ressenti mon fils ou moche ? N'invalidez absolument pas vos enfants surtout pas leurs émotions. Par exemple ne dites pas des choses du genre Pourquoi tu ne veux même pas parler ? Ce que tu ressens c'est totalement grave mais ce n'est pas ça du tout ou ça va passer ? Passez quotidiennement du temps de qualité avec votre enfant. Essayez de réserver chaque jour un moment particulier où votre enfant peut se permettre d'être lui-même avec vous. Choisissez des activités qui favorisent l'interaction qu'elles soient verbales ou non-verbales. Des jeux de société le lancer d'un ballon la cuisine le bricolage ou même les legos vous donneront de nombreuses occasions pour vous et votre enfant de parler de ses émotions et de ses sentiments. Je dirais que les jeux vidéo ne sont pas le meilleur choix car ils ne donnent pas ça ne donne pas la chance au contact il n'y a pas de communication ma je dis n'y a ça c'est du non-négociable. Il peut se référer au fur et à mesure de sa progression un premier objectif typique un enfant atteint d'un mutisme sélectif sévère pourrait être de communiquer de façon non-verbale par exemple en utilisant des pictogrammes ou bien même des gestes et à la prochaine étape ça pourrait être peut-être hocher la tête et encore à la prochaine étape ça pourrait être de former des mots avec la bouche jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'émettre une voix et ça de manière régulière. Dans tous les contextes il est important que les parents et les enseignants comprennent qu'il faut parfois beaucoup de temps pour passer d'un échelon à un autre et de passer d'un mutisme sélectif à une communication fluide. C'était juste moi à ça votre thérapeute qui vous vaut du bien. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet et j'espère que vous saurez désormais comment prendre en charge votre enfant. Très bonne soirée et bonne journée à vous et à très bientôt.